Fraternellement, je salue le fils de ma mère dans le groupe Cailloux Blanc au nom merveillé de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, moi le docteur Philippe Insoumou, avec le Saint-Esprit, nous voulons partager le vieux vin clarifié pendant quelques instants. Déprime d'abord, il est merveillé de constater que dans la Bible, Dieu a caché les choses deux fois. Premièrement, il a caché les choses dans le jour de la création. Pourquoi ? Parce que dans Matthieu chapitre 13, verset 35, Jésus dira que j'ouvrirai ma bouche en paraboles et je publierai les choses cachées depuis la création du monde. Ensuite, partant de cette écriture, nous comprenons, Auguste Ensemblée, que le jour de la création, ce sont des choses cachées de Dieu. Ce sont des mystères ou des paraboles de Dieu. Donc chaque jour de la création constitue une parabole de Dieu. Ensuite, nous disons que l'Éternel Dieu, pour la seconde fois, il a caché les choses dans la loi et dans les prophètes. Voir Osée chapitre 12, verset 11, Matthieu chapitre 5, verset 17. Donc nous comprenons par la grâce de Dieu, que l'Éternel Dieu a voilé sa pensée deux fois dans les Saintes Écritures. Dans la même ligne, il convient de rappeler à l'Auguste Ensemblée que dans le pays d'Égypte, le frère Joseph, appelé Tchafnath, était le seul vendeur de bleu. De la même manière, dans l'Église, il y a un seul prédicataire de l'Évangile, appelé le Saint-Esprit. C'est lui seul qui est le véritable vendeur de bleu. Et là, nous disons humblement que les enfants, les amoureux de la bonne parole, doivent aussi saisir que dans les Saintes Écritures, il y a la notion des ombres et des ombres. Oui, frère, il est important de noter cela, que dans la Bible, il y a la notion des ombres et des ombres. A l'instar, dans Genèse chapitre 12, les séjours d'Abraham en Égypte typifient aussi prophétiquement les séjours d'Israël en Égypte. Tandis que le séjour d'Abraham à Gérard, dans Genèse 20, cache aussi l'ombre du séjour d'Israël à Babylone. C'est pourquoi, vous constaterez, dans 1 Samuel chapitre 17, verset 37, David avait déclaré en disant à Saoul que l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistine. Dans la situation contextuelle, selon la prophétie, David représente Israël. Parce que ce dernier a été délivré par l'Éternel lui-même en Égypte comme la griffe du lion, ensuite à Babylone comme la patte de l'ours. Donc quand David dit, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, il parlait de la délivrance d'Israël en Égypte et à Babylone. Ensuite, il ajoute que l'Éternel me délivrera encore de la main de ces Philistins. Là maintenant, nous voyons la délivrance d'Israël contre l'impie, contre la bête dans la bataille dite Armageddon. Voyez, donc dans la prophétie, nous voyons la notion des ombres, des ombres. C'est lui qui a délivré David, Dieu qui a délivré Israël en Égypte comme la griffe du lion et à Babylone comme la patte de l'ours. Il les délivrera encore contre l'impie, contre le géant Goliath, l'impie, dans la bataille dite Armageddon. Oui, frère. Et quand nous marchons toujours dans les Saintes Écritures pour saisir toujours la notion des ombres, des ombres, vous constaterez, Auguste Ensemblée, que Samuel qui fit aller ouindre David en utilisant les sacrifices comme ruse était aussi l'ombre de Jean-Baptiste qui avait aussi utilisé le baptême comme ruse afin de présenter Christ devant le peuple d'Israël. Donc, Samuel qui est venu dans la maison d'Isaï, en utilisant les sacrifices, ce n'était que le ruse parce que Dieu lui avait envoyé pour ouindre quelqu'un dans la maison d'Isaï. Mais le sacrifice là qu'il faisait, ce n'était qu'un semblant. De la même manière aussi, Samuel était aussi l'ombre de Jean-Baptiste dans le Jourdain. Ce que Jean-Baptiste faisait là, ce n'était que le semblant parce qu'il y a quelqu'un qui devait présenter. Il y a quelqu'un qui devait aussi être ouin ce jour-là parce que David a été ouin dans la maison d'Isaï. Et Jésus, le véritable David, quand il est sorti du Jourdain, nous voyons aussi qu'il a été aussi baptisé du Saint-Esprit. L'Esprit est descendu sous la forme de la colombe. C'est ça l'huile qui était descendue. C'est ça. Il a été reçu l'oxygène pour confirmer que c'est l'huile, le véritable David. Vous voyez ? Donc, David était sorti de la forêt. Il vint dans la maison pour recevoir l'huile. Mais Jésus est sorti du Jourdain pour recevoir l'Esprit aussi, comme l'huile. C'était seulement la pensée de l'ombre de Samuel par rapport à notre bien-aimé Jean-Baptiste. Et ce n'est pas tout, Auguste Ensemblée. Lorsque vous consultez les livres toujours des jeunesses, vous allez voir, Auguste Ensemblée, que la délivrance des dinas était aussi accomplie par la ruse. c'était par la ruse que le fils de Jacob ont délivré leur sœur d'Ina. Et dans la pensée prophétique, nous disons que c'était aussi l'ombre de la délivrance de l'humanité par l'œuvre de la croix qui symbolise aussi la ruse de Dieu. Oui, frère, l'œuvre de la croix typifie aussi la ruse de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nous ne pouvons pas oublier la prise de l'arche dans le pays de Philistins. Ce n'était que la ruse de Dieu parce que l'huile l'éternel comme l'image des lâches il s'est livré comme une faible plante mais sa mission c'était pour aller détruire d'agon dans son temple. C'était pour aller détruire d'agon dans son temple. C'est pourquoi Paul divinement révélé dira la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. donc l'œuvre de la croix c'est la faiblesse de Dieu mais dans cette faiblesse là c'était pour terrasser d'agon c'était pour déprier les autorités déprier les dominations afin que la victoire soit manifestée. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous en prie Auguste ensemble lisons d'abord les songes du roi ensuite nous allons donner son explication. Nous allons lire d'Éternum chapitre 28 verset 28 à 29 l'Éternel te frappera des délires d'aveuglement des garéments d'esprit et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité tu n'auras point de succès dans tes entreprises qui seras tout le jour opprimé dépouillé et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Que Dieu bénisse la lecture de l'Écriture. Par la grâce de Dieu nous rappelons d'un trait déjà en disant à l'Auguste ensemble que dans la première séance nous avions touché d'Éternum 28 verset 25 dans la deuxième séance nous avions touché d'Éternum 28 verset à 27 à présent dans la dernière séance nous voulons toucher d'Éternum 28 à 29 gloire au Seigneur au regard de la prophétie de l'Écriture de l'Éternum 28 verset 28 nous faisons remarquer à l'Auguste ensemble que dans cette citation il y a deux mouvements dans le premier mouvement il y a l'Éternel qui frappera Israël des délires d'aveuglement dans le deuxième mouvement il y a l'Éternel qui frappera Israël des garéments d'esprit c'est ça les sommaires de Deutéronome 28 28 là maintenant nous allons parcourir les écritures comme Abraham avait parcouru le pays des Cana parce que nous voulons que la Bible elle-même nous révèle la pensée cachée de Dieu sur le garément d'esprit d'aveuglement parce que dans le sens littéral les mots délire signifient aussi le garément d'esprit momentané causé par la fièvre donc quand on parle de délire d'aveuglement cela signifie aussi l'égarement d'esprit d'aveuglement c'est pareil donc nous comprenons selon le premier mouvement de Deutéronome 28 28 là c'est Dieu lui-même qui frappera Israël des délires d'aveuglement ou des garéments d'esprit d'aveuglement gloire au Seigneur alors il s'y est de de préciser que quand vous lisez les livres d'Exode 4 verset 11 là vous constaterez que c'est c'est l'éternel qui rend muet ou sourd et c'est lui qui rend voyant ou aveugle donc c'est Dieu lui-même qui rend quelqu'un voyant ou aveugle c'est lui-même qui est l'auteur selon Exode 4 verset 11 et partant de cette écriture nous précisons que dans les dictionnaires inspirés de Dieu appelé la Bible les concepts aveuglement cachent plusieurs significations ou s'expliquent de plusieurs manières en voici quelques significations en effet dans le livre de Dépia chapitre 1 à partir du cinquième verset jusqu'au neuvième verset l'apôtre Pierre dira dans le verset 9 de Dépia chapitre 1 que c'est lui en qui le sept choses supplémentaires de la foi n'est sans point eux t'aveugles là c'est l'apôtre Pierre qui le dit que c'est lui en qui cette chose est supplémentaire de la foi parce que dans le verset 5 de Dépia 1 il avait dit que nous devons faire tous nos efforts à ajouter à notre foi la piété il a cité sept éléments c'est ça que nous disons le sept choses supplémentaires de la foi et dans le verset 9 de Dépia 1 il est allé plus loin pour dire que celui en qui se vertue chrétienne c'est sept éléments supplémentaires de la foi ne sont point et aveugles donc conformément à cette écriture nous comprenons que l'aveuglement représente l'incrédilité selon cette écriture de Dépia 1 5 à 9 nous voyons que l'aveuglement représente l'incrédilité et à cet effet un aveugle représente un incrédil c'est simple à comprendre donc l'aveuglement symbolise l'incrédilité et le recouvrement de la vue représente la foi donc un voyant c'est un croyant selon Dépia 1 5 à 9 un aveugle c'est un incrédil un incrédil c'est un aveugle un voyant c'est un croyant donc ici nous comprenons Auguste Ensemblée dans le premier aspect les concepts aveuglement représentent l'incrédilité gloire au Seigneur nous touchons maintenant le deuxième aspect parce que nous avions dit tantôt que ce concept aveuglement cache plusieurs significations nous touchons maintenant le deuxième aspect quand nous lisons le livre de Marc chapitre 10 je prends d'abord le verset 46 il est écrit que lorsque Jésus en a sorti à Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule le fils le fils de Timé Barthimé mendiant aveugle était assis au bord du chemin les amoureux de la parole soyez très attentifs à ce que nous voulons toucher dans cette écriture quand nous lisons minutieusement cette écriture de Marc 10 46 d'abord dans la partie A vous allez voir Auguste ensemble que le Seigneur fit sorti de Jéricho et là après sa sortie il racontera Barthimé aveugle Barthimé fils de Timé donc selon cette écriture de Marc 10 46 sans la sortie de Jésus à Jéricho sa raconte avec Barthimé n'y serait pas Barthimé avant de raconter Jésus ce dernier fut sorti de Jéricho l'écriture dit quand Jésus fut sorti de Jéricho nous ne pouvons pas parler de la sortie sans pour autant toucher l'entrée c'est c'est que quand le Seigneur est entré à Jéricho il a laissé Barthimé aveugle mais quand il est sorti c'est alors que le frère Barthimé a reçu le recouvrement de la vie est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit déjà le mouvement prophétique là-bas dans cette écriture de Marc 10 46 il y a un mouvement hautement prophétique nous disons Auguste ensemble que quand Jésus fut sorti de Jéricho ce n'est pas quand il est entré à Jéricho que Barthimé racontera le Seigneur mais quand il est sorti et dans la situation contextuelle nous disons que jusqu'en ce jour Jésus est encore à Jéricho frère il n'est pas encore sorti il est toujours à Jéricho jusqu'en ce jour frère pourquoi parce que cela symbolise prophétiquement la grâce qui est encore chez les nations c'est ça Jésus à Jéricho il est encore à Jéricho l'entrée de Jésus à Jéricho c'est ça la grâce chez les nations mais après l'enlèvement de l'église la grâce quittera les nations comme Jésus qui fut sorti de Jéricho donc quand Jésus sort de Jéricho c'est ça qui explique aussi la grâce qui quittera les nations après l'enlèvement pour visiter la maison d'Israël qui est le tupe de Barthimé voyez parce que le Seigneur a raconté Barthimé c'est quand il est sorti de Jéricho et prophétiquement nous disons que jusqu'en présent Jésus est encore à Jéricho la grâce est chez les nations mais la grâce quittera les nations c'est après l'enlèvement de l'église là la grâce viendra maintenant visiter le fils de Timé qui est le type d'Israël c'est ça la pensée prophétique maintenant quand nous allons plus loin dans Marc qui est toujours chapitre 10 dans le verset 51 vous constaterez au guise d'ensemble que quand Jésus posa la question en disant à Barthimé que veux-tu que je te fasse écoutez la réponse de Barthimé je veux le recouvrement de la vue Barthimé dira je recouvre la vie je veux le recouvrement de la vie je ne veux plus l'aveuglement c'est ça la réponse de Barthimé et après avoir dit ainsi Jésus lui dira va ta foi t'a sauvé oh quelqu'un qui demande le recouvrement de la vie mais Jésus lui dit va ta foi t'a sauvé ah directement je comprends je comprends que le recouvrement de la vie selon cette écriture de Marc 10 51 représente quoi représente le salut c'est que l'aveuglement selon cette écriture c'est la mort oui frère donc selon cette écriture Barthimé qui était aveugle assis au bord du chemin typifie aussi un peuple qui est mort un cadavre qui est dans le séjour des morts parce que le bord du chemin c'est le séjour des morts parce que le chemin c'est tout un homme le chemin c'est Christ et la vie le bord du chemin c'est le séjour des morts oui frère c'est le séjour des morts et là Barthimé était tout un cadavre parce que dans cette citation de Marc 10 46 à 51 Barthimé demande au Seigneur le recouvrement de la vie Barthimé dira que je veux le recouvrement de la vie mais Jésus lui dira va ta foi t'a sauvé c'est que là nous comprenons que le recouvrement de la vie c'est la foi c'est le salut voulait-je dire et l'aveuglement c'est la mort donc dans le deuxième aspect nous comprenons que Christ est Jésus le véritable Dieu et la vie éternelle avait déclaré le salut comme le recouvrement de la vie à Barthimé et cette pensée rime aussi avec la déclaration de Jacob dans Genèse 32 verset 30 qui stupule que je vis Dieu face à face mon âme a été sauvée voyez ici Jacob déclare le salut par la vision de Dieu donc quand quelqu'un voit la face ici il explique la face de Dieu comme étant le salut il explique la face de Dieu comme le salut voyez donc dans le deuxième aspect nous comprenons que le délire d'aveuglement prophétiquement représente la mort ou la perdiction frère parce que la mort typifie aussi la perdiction quand vous lisez Luc 15 verset 44 verset 24 lorsque l'enfant prodigue fut retourné auprès de son père ce dernier dira que mon enfant était mort il est revenu à la vie mon enfant était perdu il est retrouvé voyez donc ici le père identifie aussi la mort comme la perdition identifie la vie comme le retour dans la maison paternelle voyez c'est textuellement avec ce que nous sommes en train de dire par rapport à Barthimée ici le Seigneur démontre le recouvrement de la vie comme étant le salut c'est que de l'aveuglement au recouvrement de la vie symbolise aussi de la mort à la vie symbolise aussi de la perdition au retour dans la maison paternelle voyez donc là c'est très clair nous voyons que dans le deuxième aspect l'aveuglement représente la mort gloire au Seigneur nous touchons maintenant le troisième aspect dans le troisième aspect nous disons que d'après le livre de Jean chapitre 14 verset 6 à 8 là nous voyons le verbe voir ou les concepts voir représente aussi la connaissance représente aussi le verbe connaître c'est-à-dire c'est-à-dire selon Jean 14 voir signifie aussi connaître oui frère pourquoi parce que Jésus lui-même dira à Philippe il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu les pères donc selon le langage du Seigneur voir c'est connaître et attention avec le vocabulaire de Jésus quand il dira il y a si longtemps que je suis avec vous là le Seigneur était déjà dans la prophétie longtemps dont le Seigneur parle ici c'est tous les temps de l'ancienne alliance les temps de la loi les prophètes et les psaumes que lui le Seigneur comme le rocher en bilan était avec Israël donc dans la situation contextuelle Philippe représente tout un peuple c'est Israël le Seigneur était avec Israël longtemps depuis les temps immémoriaux dans le temps de la loi les prophètes et les psaumes il était avec eux mais Israël n'avait pas la connaissance c'est ça Philippe qui n'avait pas la connaissance qui n'avait pas les yeux c'est ainsi que Jésus pouvait dire aux juifs vous avez des yeux mais vous ne voyez pas c'est à dire vous avez des prophètes parce que les yeux représentent aussi les prophètes vous avez des prophètes mais vous êtes toujours ignorants vous êtes toujours sans révélation sans connaissance donc ici dans le troisième aspect nous disons que le recouvrement de la vie c'est la connaissance tandis que l'aveuglement c'est l'ignorance c'est l'ignorance c'est l'ignorance donc ici dans le troisième aspect nous affirmons sans doute que l'aveuglement symbolise l'ignorance et nous disons aussi en passant que prophétiquement l'œuvre de la croix où Christ est crucifié typifie aussi l'aveuglement de Dieu typifie aussi l'aveuglement de l'ami de Dieu l'aveuglement du serviteur de l'éternel là c'est dans la pensée aussi prophétique mais nous retenons plus les trois aspects que nous venons d'étaler par la grâce de Dieu dans le premier aspect nous avons démontré l'aveuglement comme l'incrédulité dans le deuxième aspect nous avons démontré l'aveuglement comme étant la mort ou la perte et dans le troisième aspect nous avons démontré l'aveuglement comme l'ignorance et nous disons que la liste des aspects typifiant l'aveuglement n'est pas exhaustive que les seigneurs vous bénissent oui les amoureux de la bonne parole par la grâce de Dieu nous venons de saisir la raison de saisir la raison sur l'aveuglement ou l'esprit d'aveuglement en trois aspects et au regard de la prophétie de l'écriture de Deutéronome 28-28 premier mouvement là nous estimons humblement en disant que les délires d'aveuglement ou les garéments d'esprit d'aveuglement que l'éternel devrait frapper Israël c'est l'incrédulité parce que nous venons de démontrer les différents aspects sur le concept d'aveuglement parmi les aspects nous avons touché l'aveuglement aussi comme l'incrédulité alors dans Deutéronome 28-28 premier mouvement partie A il est écrit que Dieu frappera Israël des délires d'aveuglement et c'est ça que nous expliquons en disant que le délire d'aveuglement dont la Bible parle préfigurait l'incrédulité autrement dit l'esprit d'assoupissement c'est-à-dire Dieu lui-même devait frapper Israël d'incrédulité c'est lui-même qui devait donner un esprit d'assoupissement à son peuple et j'ai un frère très éloquent pour me soutenir c'est le frère Romain 11-7 à 25 si vous voulez mais quand vous lisez quand vous prenez Romain 11-7 à 8 là les frères Paul confirme que Dieu lui-même a donné à Israël un esprit d'assoupissement maintenant quand vous sautez vous venez dans le verset 20 là Paul explique maintenant l'esprit d'assoupissement comme l'incrédulité et quand vous venez au verset 25 toujours de Romain 11 là Paul explique cela maintenant comme l'endurcissement quand il dit je ne veux pas que vous ignorez ce mystère une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement donc l'endurcissement c'est ça l'esprit d'affiglement l'endurcissement c'est ça l'esprit d'assoupissement c'est ça l'incrédulité et cette incrédulité ne vient pas de quelqu'un ça vient de Dieu lui-même c'est lui-même qui rend voyant et qui rend aveugle c'est lui-même qui a fait que son peuple soit aveugle c'est lui-même qui a donné l'incrédulité à son peuple pour l'intérêt de l'église voyez c'est ça que nous voyons même dans le mystère de Genèse 38 Onan refisa de donner la sémence à Tamar pour l'intérêt de la terre il jetait la sémence à la terre il a privé la sémence il a privé Tamar la sémence et cette pensée s'accorde aussi avec Joseph Joseph aussi avait privé la femme de Potiphar la sémence afin de donner à Asnat Asnat donc là nous voyons que Tamar dans la prophétie représente aussi la femme de Potiphar c'est Israël Onan onan ici je crois onan ici comme étant Christ comme Joseph et la terre qui a reçu la sémence c'est Asnat l'église l'église c'est une terre qui a reçu la sémence c'est la terre qui avait reçu le sang d'Abel selon Genèse 4 gloire au Seigneur nous sommes une terre qui boit le sang une terre ayant reçu la sémence et comme nous avons reçu la sémence d'un seul homme Joseph nous ne pouvons plus encore prendre la sémence de quelqu'un d'autre parce que dans la loi il est strictement interdit de sémir des espèces de sémence dans un champ c'est strictement interdit et l'église comme étant le champ de Dieu 1 Corinthiens 3.9 et sémir dans la Bible signifie aussi prêcher c'est à venir il est strictement interdit à un prédicateur de prêcher des espèces d'enseignement des espèces de doctrines à l'église du Seigneur dans l'église est dite de ça nous prêchons un seul évangile nous prêchons un seul évangile un seul enseignement parce que dans le ventre de Sarah il n'y avait pas de jumeaux dans le ventre de Sarah il n'y avait qu'un seul fils de même aussi dans l'église du Seigneur il n'y a qu'un seul évangile gloire au Seigneur donc ici nous comprenons au guise qu'ensemble que l'aveuglement dont les Seigneurs devaient frapper la maison d'Israël préfigurait l'indicissement frère préfigurait la privation de la connaissance donc les Seigneurs devaient priver Israël la connaissance c'est ça l'accomplissement de la prophétie d'Osée 4 verset 6 parce que dans le respect de la prophétie cette écriture d'Osée 4 verset 6 concerne Israël dans le respect de la prophétie ça concerne Israël c'est Israël qui a rejeté la connaissance parce que la connaissance c'est tout un homme c'est Christ et Jésus qu'Israël avait rejeté et comme il a rejeté la connaissance Dieu devait aussi les rejeter Dieu devait aussi dépouiller les sacerdotes voyez donc là nous comprenons Auguste ensemble que le Seigneur lui-même qui a donné à Israël l'incrédulité un esprit d'assoupissement c'est ça que nous voyons même dans les jardins d'Éden c'est Dieu lui-même qui a fait tomber Adam dans le profond sommeil pendant qu'il est en train de former la femme et quand vous lisez 1 Samuel 26 vous verrez aussi que Dieu aussi avait plongé Saoul dans le profond sommeil et quand Saoul tomba dans le profond sommeil David avait récupéré deux choses la crie chez Dieu et la lance et il passa de l'autre côté gloire au Seigneur donc là Saoul dans le profond sommeil c'est aussi Adam dans le profond sommeil et je vous dirai Auguste ensemble les profonds sommeils prophétiquement c'est l'incrédulité d'Israël ici dans la prophétie nous prenons Adam comme Israël nous prenons Saoul comme Israël parce que Dieu qui a fait tomber Israël dans l'incrédulité dans le profond sommeil aujourd'hui il est en train de perfectionner l'église c'est quand l'église atteindra la perfection pour l'enlèvement après l'enlèvement c'est alors que le Seigneur enverra les deux témoins pour réveiller Israël par la prédication comme les champs du coq voyez c'est Dieu lui-même qui va réveiller celui qui l'a fait tomber dans le sommeil et je vous dirai aussi en passant dans les Saintes Écritures il y a une différence entre le profond sommeil et paix des sommeils selon Proverbe 6 6 le paix des sommeils pour le paresseux gloire au Seigneur gloire à l'agneau donc nous comprenons qu'il s'agit de l'incrédulité il s'agit de la privation de la grâce la privation de la connaissance donc Israël dans l'aveuglement c'est Israël dans la disgrâce dans l'ignorance dans la privation de la révélation et c'est Dieu lui-même qui est l'auteur et dans la même optique quand vous lisez Genèse 29 verset 31 à 34 là je prends le deux premiers fils de Jacob le deux premiers fils de Jacob c'est Ruben et Simeon et dans l'interprétation selon ces deux écritures nous disons aussi que Ruben représente les yeux parce que Léa dira l'éternel a vu mon humiliation Simeon représente quoi les oreilles parce que Léa dira l'éternel a entendu voyez donc Ruben et Simeon représentent les oreilles les yeux et les oreilles gloire au Seigneur et cette pensée nous renvoie maintenant dans Genèse 48 quand vous lisez Genèse 48 verset 5 vous allez voir Auguste ensemble que quand Joseph amena ses deux fils Manasseh et Ephraim Jacob dirait à Joseph que je prends ses deux fils comme Ruben et Simeon voyez Jacob a pris les deux fils de Joseph comme Ruben et Simeon nous venons de dire tantôt que Ruben représente les yeux Simeon représente les oreilles c'est que quand Jacob prend les deux fils de Joseph comme Ruben et Simeon là Joseph est resté maintenant comme un homme qui est aveugle et sourd parce que Jacob a pris ses deux fils comme Ruben et Simeon et là dans la pensée prophétique Joseph maintenant prend l'image d'Israël comme un peuple aveugle et sourd est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend vraiment ici Jacob c'est l'image de Dieu lui-même c'est Dieu lui-même frère et là c'est l'accomplissement des détonnements 28 et 28 même des détonnements 29 et 4 parce que Moïse aussi avait dit à Israël que jusqu'en ce jour vous n'avez pas l'œil vous n'avez pas le yeux l'oreille et vous n'avez pas le cœur Moïse a cité trois choses qu'Israël n'avait pas l'œil l'oreille et le cœur et c'est ça que nous voyons Paul dans 1 Corinthiens 29 il a cité aussi ces trois choses il dira les choses que l'œil n'a point vues les choses que l'oreille n'a point entendues les choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme c'est ça que l'Éternel a réservé à ceux qui l'aiment gloire au Seigneur Paul sollicite ces trois choses et le bien-aimé de l'Éternel c'est nous l'Église parce que Romain 11,25 il a dit j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple j'appellerai ma bien-aimée celle qui n'était pas ma bien-aimée et celle-là la bien-aimée de l'Éternel en ce temps c'est l'Église c'est l'Église frère c'est pourquoi Paul dit dans Ephésiens 3,10 les autorités connaissent aujourd'hui la sagesse infiniment variée de Dieu par l'Église c'est par l'Église qu'on découvre la sagesse c'est que l'Église c'est la maison du savoir gloire au Seigneur donc nous comprenons frère que l'aveuglement dans la marche que nous avons empruntée c'est la privation de la connaissance donc quand Dieu dira par l'entremise de Moïse dans Détalon 28 28 et partie A que je te frapperai de délire d'aveuglement c'était une manière de dire que je te frapperai de l'esprit d'incrédulité je te frapperai de l'esprit d'assoupissement je te frapperai dans un profond sommeil c'est ça le langage du Seigneur et laisse-moi vous dire Auguste Ensemble cette prophétie de Détalon 28 28 première partie a été accomplie après la mort de Jésus à la croix oui frère c'est après la mort de Christ et Jésus à la croix c'est quand Jésus dira Père je remets mon esprit entre tes mains là directement nous voyons l'esprit là qui entre parce que le main du Père représente aussi le ciel l'éternité ça représente aussi le ministre ça dépend de la marche dont l'orataire peut prendre mais ici nous prenons le main du Père comme étant le ciel comme l'éternité et les corps de Jésus qui restent à la croix privés de l'esprit dans la pensée prophétique ces corps là ils cabotent là mais ils représentent aussi Israël comme une maison déserte comme une maison déserte oui frère comme un peuple aveugle c'est ainsi que vous allez remarquer quand vous prenez Jean chapitre 19 verset 38 à 41 il y a deux hommes qui avaient pris le corps de Jésus pour l'enterrement Joseph d'Arimaté ainsi que Nicodème ces deux hommes ont apporté le produit de mélange de 100 livres de l'Oé lisez Jean 19 verset 38 à 31 100 livres le mélange de produits pour enterrer Jésus et ces deux hommes là qui ont pris le corps de Jésus parce que nous venons de dire tantôt que prophétiquement le corps de Jésus à la croix représente aussi Israël comme une maison déserte comme un peuple yikabod c'est ainsi que ces deux hommes là qui ont pris ces corps là typifient aussi les deux témoins les deux prophètes qui apporteront aussi aux croyants juifs le repos de l'âme la rédemption de l'âme après l'enlèvement de l'église oui frère parce que l'entérément c'est aussi le signe du repos et ces deux hommes qui ont pris le corps de Jésus qui ont mis des produits pour l'entérément ces produits là c'est l'évangile parce que les deux témoins prêcheront l'évangile pour que les croyants juifs le saluent le repos que les seigneurs vous bénissent oui les amoureux de la bonne parole nous sommes toujours dans la maison du vin parce que notre salie en dépend à présent nous voulons toucher Deutéronome 28 verset 29 nous venons déterminés par la grâce de Dieu déterminant 28 28 à présent nous touchons le verset 29 le dernier verset par rapport à ce que l'administration nous a demandé de développer en effet dans cette citation il y a trois parts dans la partie A il est écrit que tu t'atonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité la deuxième personne du singulier ici représente Israël là c'est Dieu qui part que Israël t'atonnera en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité là c'est la partie A des déterminants 28 verset 29 dans la partie B il est écrit tu n'auras point de succès dans tes entreprises c'est ça la deuxième partie enfin la dernière partie il est écrit tu seras tous les jours soulignez-moi tous les jours Auguste ensemble tu seras tous les jours emprimé dépouillé et il n'y aura personne pour venir à ton secours gloire à Jésus gloire à Jésus c'est ça le sommaire de Détanlable 28 verset 29 au regard de la partie A les déterminants 28 29 nous allons toucher d'abord les sens réels sur les tâtonnements nous allons d'abord expliquer ce que c'est les tâtonnements selon la Bible ensuite nous allons aussi expliquer les concepts de midi ou plein midi c'est ça que nous allons toucher à l'issue des explications nous allons maintenant préciser prophétiquement la maison d'Israël qui devait tâtonner en plein midi selon Détanlable 28 29 partie A gloire à Jésus nous allons maintenant marcher dans les saintes écritures nous prenons une écriture pour confirmer d'abord la pensée sur les tâtonnements au guise d'ensemble quand vous prenez les frères actes des apôtres chapitre 13 verset 4 à 12 quand vous lisez minutieusement cette écriture vous constaterez que quand Paul dira à un certain magicien un faux prophète nommé Bar-Jésus quand Paul a dit que tu seras aveugle pour un temps et tu ne verras pas le soleil il est écrit au guise d'ensemble qu' aussitôt donc aussitôt dit aussitôt fait l'écriture dit aussitôt les magiciens Bar-Jésus cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider c'est ça l'écriture qui nous intéresse l'écriture dit dès que Paul prononce la parole le bien le 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 magicien non si je l'appelle bien aimé c'est par rapport au premier radin aussi ce n'est pas le bien aimé par rapport au dernier radin non par rapport au premier radin oui c'est simple donc ici les magiciens Bar-Jésus aussitôt que Paul prononça la parole l'écriture dit il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider voyez donc selon cette écriture nous comprenons que celui qui tâtonne c'est quelqu'un qui cherche des personnes pour les guider voyez donc quand quelqu'un est dans le tâtonnement cela veut dire il n'a pas de guide il n'a pas de conducteur il est privé de guide il est privé de conducteur il n'a pas de conducteur c'est que quand Dieu dit qu'Israël tâtonnera cela veut dire qu'Israël n'aura pas de conducteur Israël sera privé de guide quand nous appelons un frère les frères Jean dans Jean 16 12 à 14 Jésus démontre il ne parlera pas dans toute la vérité dans toute la vérité oui frère ici le Saint-Esprit est comme les conducteurs et je vous dirai Auguste ensemble dans cette écriture de Jean 16 12 à 14 Jésus démontre aussi le Saint-Esprit dans la nature des quatre êtres vivants oui frère premièrement il identifie comme le conducteur deuxièmement il identifie comme un discoureur il dit il ne parlera pas de lui-même il prendra tout ce qu'il aura entendu là le Saint-Esprit comme un discoureur un parleur un grandiseur et il dit encore il vous annoncera les choses à venir le Saint-Esprit comme un annonciateur des choses à venir et enfin il dit il me glorifiera le Saint-Esprit comme le glorificateur c'est ça le Saint-Esprit dans la nature des quatre êtres vivants oui frère en voici la preuve quand il dit que le Saint-Esprit sera le conducteur retournons dans un nombre deux pendant la marche d'Israël qui était le conducteur la tribu qui était devant c'était Jida n'est-ce pas en Jida selon Genèse 49 9 Jida c'est les lions alors Apocalypse 4 et 7 le premier être vivant est semblable à un lion c'est que les lions comme le conducteur c'est le Saint-Esprit comme le premier être vivant voyez et le deuxième être vivant est semblable à un veau selon Ézéchiel semblable à un bœuf et Jésus dira que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même il parlera ce qu'il a écouté le Saint-Esprit comme le parleur le grand diseur c'est le deuxième être vivant c'est lui le serviteur fidèle c'est lui le grand dispensateur et troisièmement le Seigneur le Seigneur dira le Saint-Esprit vous annoncera les choses à venir le Saint-Esprit comme un annonciateur de choses à venir c'est le troisième être vivant semblable à un homme à un homme frère c'est lui l'annonciateur de choses à venir c'est lui le véritable homme spirituel qui juge tout c'est lui le prophète par excellence et quatrièmement il dit il me glorifiera Saint-Esprit comme le glorificateur possède la nature de quatrième être vivant comme un aigle oui frère parce que selon Exode 23 la gloire représente Dieu lui-même Moïse il dira à l'éternel fais-moi voir ta gloire mais Dieu lui dira personne ne peut me voir c'est que la gloire c'est Dieu lui-même et le Saint-Esprit comme le glorificateur c'est lui Exode 19 4 Dieu est identifié comme un aigle le glorificateur comme le Saint-Esprit c'est ça Dieu lui-même l'Esprit comme le quatrième être vivant l'aigle voyez donc Christ et Jésus quand la chair avaient manifesté la nature des quatre êtres vivants voire même Philippe 1 chapitre 2 5 à 10 et Christ est aussi quant à l'Esprit possède aussi la nature de quatre êtres vivants gloire au Seigneur voire même un autre enseignement que nous avons expliqué les quatre bras du fleuve nous avons aussi démontré ces choses dans la profondeur par la grâce c'est Dieu donc nous comprenons Christ ensemble que le Saint-Esprit c'est lui le véritable guide c'est lui le véritable conducteur mais quand Israël est dans l'état tonnement cela veut dire Israël est privé de l'esprit ministériel Israël est privé Israël dans l'incrédulité n'a pas l'esprit ministériel n'a pas le conducteur là nous comprenons les sens sur les tâtonnements touchons maintenant les concepts midi parce que l'Écriture dit tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité avant de toucher l'aveugle dans l'obscurité nous expliquons d'abord les tâtonnements d'Israël en plein midi alors comme nous venons de comprendre qu'être dans les tâtonnements c'est être privé de conducteur c'est être privé d'un guide et selon Jean 16 et 12 le véritable guide conducteur c'est le Saint-Esprit donc Israël privé de conducteur privé de l'Esprit représente un peuple dans les tâtonnements gloire au Seigneur maintenant cherchons à comprendre le pourquoi le Seigneur n'a pas dit que tu tâtonneras au soir tu tâtonneras le matin mais seulement en plein midi le pourquoi de cela écoutez Auguste ensemble quand nous prenons le livre de Cantique des Cantiques chapitre 1 verset 7 là l'écriture dit ceci dis-moi oh toi que mon cœur aime ou tu fais pètre tes brémis ou tu le fais reposer à midi ou tu le fais reposer à midi selon cette écriture des Cantiques des Cantiques 1 7 nous comprenons que le midi représente ici le repos voyez ici le midi représente le repos et quand nous allons plus loin dans Matthieu 11 27 28 quand Jésus dira si quelqu'un non venez à moi vous tous vous êtes fatigué vous êtes chargé je vous donnerai le midi je vous donnerai du repos oui frère et si nous appelons le frère Amos dans Amos 8 9 Amos avait déjà prophétisé en disant que je ferai coucher le soleil à midi j'obscurcirai la terre en plein jour Amos 8 9 et cette prophétie nous voyons les coucher du soleil à midi c'était la crucifixion de Jésus à midi à la sixième heure selon Jean chapitre 19 verset 13 à 14 Matthieu 27 verset 45 Christ et Jésus a été pendu au bois c'était à midi c'était en plein jour à la sixième heure selon Matthieu verset 45 frère c'est que là nous voyons que le midi typifie aussi l'œuvre de la croix le repos parce que le brebis qui devait se reposer à midi c'est nous le peuple de Dieu l'église qui trouve le repos par l'œuvre de la croix c'est par l'œuvre de la croix que nous ressuscions que nous recevons le repos frère maintenant quand l'éternel dit qu'Israël tâtonnera en plein jour en plein midi c'était une manière de dire que le peuple d'Israël sera dans la confusion Israël est privé de la connaissance des lèvres de la croix est privé de la connaissance des lèvres de la croix Israël n'a pas de guide pour leur démontrer pour leur faire voir la prédication de la croix aujourd'hui dans la maison d'Israël il n'y a personne qui enseigne l'évangile de la grâce Israël dans l'indicissement n'a pas des prédicateurs n'a pas l'esprit ministériel voyez donc ils sont en train de tâtonner en plein jour ils sont en train de tâtonner pour l'oeuvre de la croix ils sont en train de tâtonner pour la prédication de la croix Israël ne maîtrisez pas l'évangile de la croix ils sont en train de tâtonner frère même quand nous voyons les rabbins là c'est là qui demeure toujours dans les œuvres de la loi ils ne connaissent pas la prédication de la croix ils sont en train de tâtonner c'est ainsi que ça me fait mal je suis très désolé quand je vois des prédicateurs du côté des nations qui vont là-bas en Israël pour aller chercher croix et ils vont aussi dans des mines de lamentation pour laisser des requêtes de prière ça c'est l'ignorance frère parce que le myre de la lamentation c'est tout un homme c'est Christ et Jésus qui est notre myre de la lamentation frère c'est Christ nous ne pouvons pas aller là-bas nous ne pouvons pas aller là-bas frère et ils sont dans l'ignorance dans la confusion ils sont dans l'incrédulité et cette incrédulité vient de Dieu lui-même donc nous comprenons détournons 28 29 première partie d'abord comment est-ce que l'éternel prophétisa que le peuple d'Israël tâtonnera en plein jour c'est ça Israël incrédule qui tâtonne qui n'a pas la précision qui n'a pas la connaissance sur l'oeuvre de la croix c'est ainsi que nous voyons soi-disant aussi dans des ensemblés qu'on mette des croix sous prétexte c'est la croix de Jésus non frère pour nous les ensemblés de Cède la croix de Jésus n'est pas un signe graphique non frère 1 Corinthiens 1 18 dit la prédication de la croix est une puissance c'est que pour nous aujourd'hui la croix c'est toute une prédication nous ne pouvons plus encore représenter le signe de la croix dans nos ensemblés quand nous écoutons la prédication de Christ crucifié c'est ça la croix c'est pourquoi j'avais dit dans un enseignement que selon Jean 19 25 vous allez voir que près de la croix de Jésus il y avait quatre femmes près de la croix de Jésus il y avait quatre femmes Jean 19 25 oui frère et quand vous prenez Galates 4 verset 24 Paul explique aussi une femme comme une alliance maintenant quand vous prenez Deutéronome 29 verset 1 nous voulons que l'alliance c'est la parole c'est qu'une femme comme une alliance représente aussi la parole maintenant les quatre femmes près de la croix de Jésus c'était l'image des quatre langages de l'évangile c'est ça aussi le mystère des quatre femmes dont Jacob engendra douze fils dans cinq rotations Jacob engendrait douze fils avec quatre femmes dans cinq rotations frère c'est ça donc il y avait quatre femmes près de la croix de Jésus c'était pour démontrer que Jésus c'est lui le véritable Jacob c'est lui le véritable Jacob et la croix comme étant la prédication nous prêchons dans les quatre langages c'est ça les quatre femmes la raison des quatre femmes près de la croix de Jésus et vous allez constater aussi que dans l'arche de Noé il y avait aussi quatre femmes oui frère et si nous prenons l'arche selon nombre 10 et 35 l'arche comme la parole comme Dieu lui-même c'est que les quatre femmes dans l'arche représentent aussi les quatre langages de l'évangile c'est ça il contient 14 et 6 et je suis navré quand j'entends les gens disent que les quatre langages là ce sont les dons spirituels c'est faux frère Paul fait de la comparaison par la langue et la prophétie ensuite il vient maintenant confirmer c'est pourquoi dans le verset 6 1 contre 14 je dis et maintenant frère et maintenant frère de quelle utilité vous serai-je c'est que quand quelqu'un prêche dans les quatre langages il est utile pour le peuple de Dieu il est utile pour le peuple parce qu'il édifie le peuple mais quand quelqu'un parle de mystère sans révélation il n'est pas utile il n'est pas utile pour l'édification de l'église c'est dans les quatre langages qu'on découvre l'édification de l'église du Seigneur que le Seigneur vous bénisse oui les amoureux de la bonne parole nous sommes toujours dans la maison du vin je vous ai toujours dit quand quelqu'un entre déjà dans cette maison c'est très difficile pour sortir parce que je vois que je suis déjà ivo et si vous constatez très bien nous sommes en train de soulever le vêtement du cocodil gloire au Seigneur donc nous venons de comprendre par la grâce de Dieu le mouvement prophétique d'Israël dans le tâtonnement en plein jour maintenant l'écriture fait la comparaison parce que dans la faculté d'interprétation des écritures il y a aussi le langage de comparaison surtout quand vous lisez le livre d'Apocalypse vous verrez il y a plus il y a la méthode comparative parce que dans les saintes écritures il y a aussi des comparaisons maintenant la prophétie compare Israël dans le tâtonnement en plein jour comme l'aveugle dans l'obscurité gloire au Seigneur alors comme nous venons déjà de comprendre prophétiquement Israël dans le tâtonnement en plein jour c'est ça que nous avons expliqué la prophétie du présent comment est-ce qu'une partie d'Israël dans l'indicissement est privée de la connaissance de l'oeuvre de la croix et cette prophétie marche encore nous voyons aussi que après même la mort de des témoins il y aura aussi une partie d'Israël qui tombera encore dans l'endicissement qui sera encore privée de la connaissance de l'évangile de l'oeuvre de la croix donc il sera encore dans la privation de la connaissance de Christ parce que si la connaissance parfaite de Christ demeurera en eux ils vont refuser l'adoration ou d'adorer l'ennemi voyez c'est ainsi que une grande partie symbolisée par les 144 à cause de la connaissance refuseront d'adorer l'ennemi ils accepteront la mort parce que quand quelqu'un reçoit la connaissance de la parole véritable il ne peut pas trahir il ne peut pas servir de mettre la foi parce qu'il sait que c'est strictement interdit quand nous constatons un prédicateur qui entre dans des loges pour chercher de l'argent qui mélange aujourd'hui l'évangile avec la magie qui commence à lire des livres sataniques nous comprenons qu'il n'a pas la connaissance de Dieu il ne connait pas le Seigneur s'il a la connaissance de Dieu il ne peut pas aller adorer la créature parce que le diable c'est une créature comment est-ce que tu abandonnes le créateur pour aller adorer la créature à cause de l'argent est-ce que le créateur n'a pas la capacité de te donner l'argent est-ce que le créateur n'a pas la capacité de te lever le créateur n'a pas la capacité de te faire du bien pourquoi tu veux entrer dans des loges pourquoi pourquoi frère pourquoi tu commences à confesser que je fais beaucoup d'étendre de la souffrance tu cherches à te consoler le seigneur il n'oublie jamais il ne déçoit jamais garde toujours la confiance comme Genèse 15 il dit Abraham il y a confiance à l'éternel et confiance à l'éternel mon frère et confiance à lui il ne trahira jamais il va toujours te faire du bien autant marqué par lui-même vous l'en receignez donc ici maintenant nous voulons expliquer cette comparaison d'Israël dans l'état tellement comme l'aveugle dans l'obscurité si nous avons toujours la compréhension de ce que nous avions démontré en amour sur les concepts aveuglement nous avons démontré que le concept aveuglement en trois aspects premier aspect comme étant l'incrédilité deuxième aspect comme étant la mort ou la perdiction voyez et troisième nous avons démontré comment est-ce que l'aveuglement explique aussi l'ignorance et partant de ces toutes de ces explications de ces explications nous affirmons humblement en disant que l'aveugle ici représente Israël un crédil Israël une partie d'Israël dans l'endurcement Romain 11.25 maintenant cette citation de Romain 11.25 ça compte aussi avec des Corinthiens 4.6 même quand vous prenez psaume 119 verset 130 le psalmiste David dit la révélation de la parole est claire elle donne de l'intelligence au simple donc selon cette écriture la révélation de la parole représente la lumière c'est que le ténèbre représente quoi le mystère donc quand quelqu'un est privé de la révélation cela veut dire il est dans l'obscurité un peuple qui n'a pas la révélation c'est un peuple sans frein un peuple assis dans les ténèbres c'est ça la nature d'Israël actuelle une partie qui est dans l'indicissement c'est un peuple sans frein c'est un peuple privé de la révélation un peuple qui n'a pas la révélation de la parole parce que Colossaire 1 26 dit les mystères cachés de tout temps dans tous les âges sont révélés maintenant à au sein c'est nous l'ensemble des saints qui écoutent la révélation des mystères par les Ephésiens 4 et 11 mais une partie d'Israël dans l'indicissement c'est un peuple sans frein c'est un peuple sans révélation c'est un peuple aveugle dans l'obscurité c'est un peuple qui tâtonne en plein jour un peuple qui est privé de la connaissance de l'œuvre de la croix un peuple qui est privé de la parole faite et chère Christ le véritable tabernacle les touts de Dieu un peuple qui ignore leur Dieu c'est ça que le Seigneur a dit dans Luc Israël n'a pas connu le temps de sa visitation un peuple sans connaissance c'est ça l'explication de Deuteronome 28 et 29 par Thibé toujours dans le même ordre d'idée quand vous lisez Jonas chapitre 4 verset 10 auguste ensemble vous constaterez après la mort d'Irisah l'écriture précise que le soleil avait frappé Jonas quand l'Irisah est mort Jonas a été frappé par le soleil dans la pensée apocalyptique nous disons que le Rissah dont il est question c'est la personne de notre Seigneur Jésus Christ parce que c'est après la mort de Christ et Jésus après l'œuvre de la croix le soleil comme Dieu lui-même psaume 84 verset 12 le soleil comme Dieu lui-même Dieu avait maintenant frappé là maintenant Jonas prend le type d'Israël qui a été frappé par le soleil nous voyons le Seigneur comment est-ce qu'il a frappé le peuple à travers la Rome païenne en l'an 70 voyez donc Dieu lui-même étant le soleil qui frappa Jonas c'est après la mort d'Irisah c'est après la mort de Christ que le jugement de Dieu devait maintenant s'abattre sur Israël et la prophétie s'est accomplie en l'an 70 à travers le Général Titus voyez et nous allons plus loin encore pour dire que ce Risset là était né dans une nuit et il est aussi mort dans une autre nuit le Risset est né dans une nuit il est aussi mort dans une autre nuit donc il y a deux nuits ici je vous épargne la toiseau de Gédéon parce que là-bas aussi il y a deux nuits frères mais nous disons ici la nuit la première nuit dont le Risset est né c'est l'image du temps de la loi Galates 4 4 Jésus est né d'une femme né sous la loi attention dans Galates 4 4 Paul cite aussi la naissance deux fois né d'une femme né sous la loi quand nous lisons la Bible nous devons faire très attention frère ne lisons pas la Bible comme un journal la Bible est un livre incontestablement inspiré de Dieu elle ne peut dévoiler l'inspiration de Dieu que celui qui est inspiré de Dieu gloire au Seigneur donc nous voyons ici la première nuit dont le Risset est né c'est la loi le temps de la loi dont Jésus était manifesté parce que lui était l'incarnation de la grâce mais sous la loi c'est ça même le mystère de David de Ouin mais pendant le règne de Saoul voyez Saoul était encore en vie mais David était Ouin c'est ça Christ Ouin de Dieu l'incarnation de la grâce mais il est né sous le régime mosaïque mais il est mort aussi dans une autre nuit la seconde nuit c'est ça la grâce qui devait être manifestée par sa mort à la croix voyez parce que l'inauguration de la grâce était par la mort de Jésus à la croix donc il est né manifesté en chair sous le régime mosaïque mais il est mort pendant l'inauguration de la grâce comme une seconde nuit gloire au Seigneur parce que la grâce a été inaugurée officieusement à la croix mais officiellement par la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte gloire au Seigneur donc ici nous sommes entrés toujours d'enrichir la prophétie de l'écriture de Deuteron 28 verset 29 alors nous touchons rapidement pour achever en bonté notre exposé la dernière partie de Deuteron verset 28 verset 29 qui stipule que tous les jours Israël sera opprimé dépouillé et je vous avais dit au guise d'ensemble de souligner cette portion de l'écriture tous les jours tous les jours parce que nous devons comprendre les nombres exacts des jours selon la prophétie et nous disons au guise d'ensemble même quand le Seigneur dit dans Matthieu 28 verset 20 que je suis avec vous tout le jour virgule jusqu'à la fin du monde il y a deux mouvements là-bas frère il y a tout le jour et il y a aussi la fin du monde la Bible dit Seigneur et dans la pensée prophétique nous disons que le nombre de jours dont Israël sera dépouillé sera opprimé c'est 1260 jours c'est la seconde moitié de la dernière semaine prophétique c'est 1260 jours frère et en ce moment là dans la seconde moitié l'éternel Dieu sera comme l'Autriche pour Israël car ce dernier sera comme la poussière dont l'impie mangera ou dominera donc l'impie va dominer Israël pendant 1268 jours frère et ça sera l'accomplissement d'apocalypse chapitre 8 le silence d'une demi-heure c'est ça la prophétie frère donc nous comprenons d'éternel 28 verset 29 dernière partie le nombre de jours qu'Israël sera opprimé sera déprié que le Seigneur vous bénisse d'éternel – Sous-titrage FR 2021